et bonjour à toutes et à tous c'est funky et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo défi des motos un circuit un classement un timer voilà tous les ingrédients qui sont réunis et qui sont de mise pour un défi sur Angon jeu d'arcade de moto sorti en 1985 développé par Sega un défi donc qui va consister et bien à finir le jeu dans les cinq portions du tracé finir les compliqués c'est un jeu assez simple sur le papier mais qui se révèle être assez technique je ne l'ai fini que deux fois par l'entremise et bien de l'émulation sur sur Shenmue puisque le jeu était présent dans dans la salle d'arcade et bien de la ville de Dobuita de Shenmue premier du nom et d'ailleurs je l'avais fait deux fois à ce titre et on avait une espèce de récompense lorsqu'on finissait le jeu le gérant pour la petite histoire le gérant de la salle d'arcade nous donnait une espèce de certificat d'autant d'authenticité de la maîtrise du jeu un certificat de pgm quoi et c'est vrai que ça m'avait mis du temps une journée je crois la première fois pour pour le réussir tellement c'était assez ardu et là je suis sur émulateur sur pc avec un pad et bien pas de dreamcast mais de playstation 4 avec une espèce de petite latence que je n'avais pas et bien lorsque j'avais joué à à au jeu sur Shenmue donc j'espère que ça va pas trop nous poser des des soucis de plus là je vais jouer à la croix directionnelle et non pas au stick j'ai fait quelques tests là pendant une heure je suis allé jusqu'au je suis allé une fois à la portion 4 de la ville et et on va on va bien essayer de finir le jeu d'aller plus loin jeu du coup je parlais de Shenmue développé par par Yu Suzuki qui a développé Shenmue et donc ce Hang-On voilà pourquoi il s'était retrouvé dans et bien le jeu quelques années plus tard dans le jeu de la dreamcast voilà donc là on va y aller voilà donc il faut insérer des crédits voilà et voilà nous avons et bien notre moto qui est et bien juste devant nous on va devoir diriger et vu qu'on peut et bien aller des deux côtés il va falloir être très attentif aux tracés il y a des pancartes des panneaux de signalisation avec des flèches qui nous indiquent et bien la direction des des virages vous avez vu là à droite des motos qu'il faut à tout prix esquiver des motards ennemis qui peuvent nous faire valdinguer et qui vont et bien là nous mettre à rude épreuve parce que si on valdingue et bien on va avoir un malus de temps puisque vous avez vu notre pire ennemi dans ce jeu va être le timer vous avez vu qu'il est il est en haut et il s'égrène il s'égrène et à zéro et bien c'est la fin du jeu à noter que là le jeu le circuit est divisé en cinq portions cinq portions qui oula j'ai failli me prendre la moto jaune là qui sont séparés par des checkpoints comme vous venez de voir là une minute et 20 centièmes pour finir le tour et une fois qu'on a et bien passé le checkpoint on a un bonus de temps le temps et est remis un petit peu à neuf ce qui nous permet et bien d'ambitionner un petit peu plus loin dans le circuit donc je connais un petit peu ce jeu voilà pourquoi c'est un petit peu un défi même si c'est vrai que je n'y ai pas joué depuis assez longtemps puis moi une bonne année quoi et bien je retente et on va essayer d'aller au bout même si ça risque et bien d'être assez compliqué surtout que là je joue avec un pad normalement on joue avec sur une moto il va falloir vraiment oh là là il fallait passer là j'ai j'ai pilé parce que sinon j'allais me prendre la moto bleue je peux vous dire que si on se prend des éléments du décor en dehors de la piste là que ce soit un arbre ou un panneau et bien on tombe de notre moto et là le malus de temps est complètement mirobolant on perd bien six sept secondes qu'il faut à tout prix éviter là je vous parle et je joue plutôt pas mal pour un premier essai je suis à la troisième portion ce serait assez énorme là de réussir du premier coup même si je ne le pense pas parce qu'après il va y avoir la pire zone du jeu c'est la ville qui est la quatrième portion et qui est vraiment compliqué il faut dire que je me suis un petit peu entraîné là au niveau du gameplay parce que il y a une espèce de latence au niveau de la moto et des directions ok là c'est pas mal je suis passé entre les deux là mais qu'est ce qui se passe le premier essai de folie il ya du valentino rossi à 100% là mais c'est énorme là c'est énorme ce que je suis en train de faire je n'y attendais pas je suis pas tombé une seule fois et ce qui est bien aussi c'est qu'il faut oh non je suis tombé et là vous avez vu malus de temps toute la petite cinématique en tout cas la transition entre le la chute et le retour sur la moto eh bien ça nous fait perdre pas mal de temps qu'est ce que font les motos là mais c'est pas vrai normalement elles vont à l'intérieur et ben voilà c'est la débandade et on va arriver à 0 seconde et on va et bien subir le premier game over voilà le défi est lancé normalement alors là vous voyez c'est un peu on voit et bien où on est dans le tracé dans les cinq portions vous avez vu que là il y a un classement le but du jeu à la base n'était bien sûr pas de finir vraiment le jeu mais d'accumuler bien du score vous avez vu que le le score s'emmagasine en haut à droite et vous voyez en haut à gauche le top score mais bon là le défi n'est pas vraiment le le classement j'ai déjà battu le top rang vu que c'était que des ordi qui avait eh bien les plus hauts scores c'était assez facile et bien de le battre donc là il faut vraiment que je fasse voilà des petites pressions sur la croix directionnelle là pour pour eh bien aller vers la gauche ou vers la droite parce que comme il ya une petite latence j'ai peur à chaque fois de d'être trop juste voilà faut relâcher là vous avez vu qu'avec la gâchette j'accélère et en relâchant un petit peu la gâchette je décélère un petit peu ce qui va nous être très utile normalement sur la vraie borne d'arcade eh bien on fait ça avec la pédale la pédale de l'accélération ça doit être assez énorme mais là évidemment c'est avec des gâchettes et là je trouve qu'un des gros points forts de ce jeu on va faire quand même une petite présentation pendant ce défi c'est vraiment je trouve que les sensations sont là vraiment ça paraît bête à dire comme ça mais dans un jeu de circuit ce qu'on cherche à chaque fois c'est les sensations et là je trouve qu'elles sont vraiment présentes quand on fait un bon virage quand on fait un bon move comme j'ai fait tout à l'heure passer entre plusieurs motos eh bien ça marche plutôt bien et on ressent la chose ce qui est plutôt gratifiant attention là il faut que je décélère voilà toujours la petite la petite technique évidemment c'est un jeu qui se finit rapidement normalement si on est bon ou attention là faut que je décélère là faut que je décélère dans les virages comme ça à zigzag faut vraiment vraiment décélérer parce que oulala j'ai failli prendre le panneau vous avez vu parce que sinon eh bien vous allez partir partir dans les choux oulala attention là faut que je passe à droite ok troisième zone le désert il ya plusieurs environnements alors là je me suis fait éjecter les par chance dans le sable il n'y avait rien pas de pas d'élément de décor pour me faire tomber faut vraiment éviter d'aller à toute berzingue à tout prix parce que ça ne fonctionnera pas toujours oulala j'ai eu un petit peu de chance de me de bien me stabiliser vous avez vu qu'il ya différents différents environnement non j'ai failli prendre le panneau on va se concentrer on va se concentrer j'ai envie de dire qu'à partir du désert c'est là que ça commence à devenir chaud et ensuite et bien c'est ensuite c'est la ville et la ville la portion 4 c'est la pierre de toutes vous verrez peut-être après oui je suis bien passé là attention oh je me suis pris une moto non ça c'est pas bon je pense qu'on devrait quand même réussir là à 17 secondes avant la fin du temps mais je pense qu'on devrait quand même réussir à atteindre la ville non vraiment les sensations sont là j'imagine qu'en arcade ça devait être à quoi que est ce que je vais réussir là 4 secondes le checkpoint est là je pense ouais c'est bon c'est bon vraiment rick rack oh là 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 j'ai pilé vraiment les sensations sont là j'imagine qu'en arcade ça doit être encore plus en arcade les sensations doivent être encore plus développées et là c'est chaud là là je vous le dis cette zone là de la ville m'a vraiment hanté des cauchemars tellement elle était dure je suis mort un nombre incalculable de fois ici et le pire quand on... regardez les virages je suis obligé de décélérer comme un fou et même en faisant ça j'arrive presque à aller dans le décor c'est un truc de taré cette zone là elle est vraiment phénoménale attention je me prends le lampadaire je me prends le lampadaire je pense et bien que c'en est fini deux mois pour cette zone qui est vraiment très dure qui est vraiment très dure mais il y a une petite astuce un petit truc secret que j'ai appris après avoir fini le jeu la deuxième fois c'est que dans cette zone ah j'étais pas si loin tiens j'étais un peu plus de la moitié dans cette zone de la ville lorsque l'on touche un certain élément du décor en fait je sais pas si vous avez bien vu mais à un moment sur la gauche je crois il y a marqué Hang On en lettres comme sur l'écran titre et en tapant une certaine lettre en fait on nous redonne un bonus de temps de 20 secondes c'est quand même assez fou et on nous redonne un bonus de temps de 20 secondes ce qui nous permet évidemment d'être bien serein puisque c'est la zone où il faut le plus il faut le plus décélérer on va absolument passer entre les deux voilà évidemment quand on commence une nouvelle partie et bien le CPU a toujours le même comportement mais à partir du moment où on tape un ordi où on tape une des motos où on va un petit peu dans le décor et qu'on se fait dépasser par des motos qui reviennent à l'infini et bien là ça casse complètement le rythme et la routine oh là là j'ai fait une espèce de tonneau là on va se calmer on va se concentrer parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de de concentration allez c'est parfait c'est parfait on est au stage 2 à une seconde et deux centièmes c'est moyen oh là là c'est chaud là c'est chaud j'ai perdu peut-être beaucoup trop de temps même si je ne suis pas tombé donc ça va encore c'est c'est rattrapable ça peut se rattraper donc évidemment non ah non là je suis là je suis fait là je suis fini je suis fini voilà là ça commence à être ardu ça commence à être difficile alors évidemment on va tenter là pendant 30 minutes on va pas faire une très longue vidéo je pense la dernière vidéo que je vous ai posté était assez longue là on va essayer de faire 30 minutes et on va essayer de s'y tenir parce que des fois je parle je parle et puis ça le temps est dépassé là c'est cuit c'est totalement cuit donc évidemment c'est un jeu court vous avez entendu qu'il n'y a qu'une seule musique dans le jeu qui est assez emblématique pour le coup c'est une musique assez connue dans les jeux arcade évidemment elle est plutôt sympathique plutôt plutôt entraînante même si évidemment au bout de quelques heures d'écoute elle vous tape un petit peu sur le système elle est pas trop mal les musiques sont bien mieux dans certaines de ses suites puisque Hang-On premier de la série a eu des suites déjà des portages sur Master System notamment puis des suites Hang-On 2 Super Hang-On sorti sur sur Mega Drive qui a des musiques bien sympathiques et qui me tente plutôt pas mal peut-être qu'un jour je l'essayerai je n'ai fait qu'Ang-On premier du nom celui que je suis en train de vous montrer et il me tarderait presque de vous de d'essayer les autres mais c'est vrai que ce jeu que je vous montre là est vraiment je trouve fun voilà ça se prend vite en main même si c'est assez subtil je trouve que le fun arrive plutôt rapidement il y a une touche pour piler j'ai appuyé dessus sans faire trop gaffe parce qu'évidemment on peut piler c'est pratique lorsque on a par exemple plein de motos devant soi et qu'on est sûr de s'en taper une là il faut il faut piler pour les laisser un petit peu pour les laisser un petit peu avancer une minute deux bon c'est pas terrible mais c'est pas non plus dramatique voilà vous avez vu que les motos sont là à l'infini on va tout le temps en dépasser ce serait trop simple sinon s'il n'y avait que la route et ouais oh là 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 j'ai j'ai pris le risque et c'est pas passé hum ah c'est chaud là franchement c'est chaud on va tenter de bien jouer je suis arrivé une fois à la ville on va tenter de de se reconcentrer voilà il faut bien décélérer il faut vraiment avoir un petit sens du timing pour réussir à bien ah là j'ai pris un bon virage je pense là parfait à la corde vous voyez des fois il faut un petit peu oh non là je me suis mal je me suis mal pris j'aurais dû un petit peu décélérer je pense mais des fois il faut vraiment anticiper le virage et et quand par exemple il y a un virage à la corde se mettre à l'extérieur puis très vite se remettre à la corde et comme ça on peut vraiment prendre sur la limite là sur le bord tricolore enfin pas tricolore justement bicolore rouge et rouge et blanc alors là vous avez vu le checkpoint était juste là et on y était et bien juste juste à côté ça c'est frustrant des fois surtout sur la fin quand on est à la ville et qu'on est et bien juste devant le checkpoint pour la portion finale là je peux vous le dire je peux vous le dire c'est frustrant et une fois ça m'est même arrivé d'échouer sur la ligne d'arrivée de la dernière portion alors là c'est c'est vraiment la catastrophe ok bon là on va se concentrer on va se concentrer on va passer à droite enfin à l'extérieur parce que évidemment quand il y a un virage à la corde le CPU il faut réussir à bien l'analyser à bien anticiper ses mouvements c'est ça qui rend le jeu aussi sympa quand il y a un virage à la corde le CPU va forcément se diriger vers l'intérieur voilà oh la moto verte elle m'enquiquine là c'est bon oh la 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 ça passe mais vraiment de peu ok ok ça devrait le faire ça devrait le faire parfait on va voir le temps normalement c'est possible de passer sous la minute là je pense que j'ai un peu trop ralenti ouais un peu plus je suis un peu au delà de la minute un bon temps j'ai envie de dire c'est moins en deçà de la minute et un très bon temps c'est vers 58 voire même 57 ce qui est faisable il y a un moment je connaissais vraiment par coeur le tracé et évidemment là il faut que je décélère il faut que je décélère à fond parce que là j'arrivais trop vite dans le virage et je me serais fait avoir là il faut que je prenne un petit peu la corde oh la la c'est pas mal et ça a l'air un peu parfait là normalement vous devrez entendre le bruit du dérapage alors là moi j'ai activé j'ai activé mon son et normalement vous devez entendre quand il y a une traînée de fumée derrière mon véhicule comme c'était le cas là et bien il y a le vraiment le bruit du dérapage qui indique également qu'il faut faire très attention là je joue pas trop trop mal là je joue pas trop mal dans cette section alors là le but ouh j'ai failli prendre la pancarte ah ça aurait été très mauvais une minute pile alors là faut pas se foirer là si je me foire pas il y a moyen de réussir et bien on est pas encore tombé donc si je réussis là franchement on pourrait presque ambitionner ouh la 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 c'était chaud c'était chaud on pourrait presque ambitionner et bien une réussite dans la ville on en est loin oh la la je suis passé là je suis passé mais avec un petit peu de chance oh la 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 c'est chaud oh c'est parfait là je prends les virages parfait et là c'est fou là mais non mais attendez c'est dingue parce qu'en plus les motos il y a pas trop de motos donc c'est c'est parfait j'ai bien décéléré oh oui 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 non j'ai failli me faire avoir j'ai failli me faire avoir c'est bon je suis pas tombé normalement je devrais être à la ville là oh parfait je suis pas tombé on va se concentrer parce que là c'est c'est la zone de fou là c'est la zone de fou elle est chaude non oui c'est bon elle est chaude parce que là là il faut vraiment beaucoup décélérer et on va se concentrer bon en même temps je me suis entraîné donc si je réussis ce défi je me suis entraîné une heure plus tôt dans la journée donc si je réussis ce défi autant vous dire que j'aurai pas trop de mérite au moins ça fera une petite vidéo présentation mais je suis pas allé au delà de la ville donc j'ai pas réussi à avoir la ville donc ce serait quand même pas mal de le réussir oh oui je suis passé oh oui non oh la cagade alors là c'est la cagade mais relève toi mais vous avez vu comment c'est long vous avez vu comment c'est long 7 secondes je suis sûr que chrono en main c'est 7 secondes il faudrait vérifier alors là j'ai un peu peur là normalement une chute n'est pas rédhibitoire oh la la mais non elle est trop chaude cette zone elle est trop chaude cette zone parce qu'en plus elle est longue mais vous avez vu ça vous avez vu ça cette zone là elle est elle est vraiment corsée il faut vraiment prendre des risques il faut faire les 3 premières portions vraiment parfaites et le jeu je vous le dis il se corse mais fois 3 à partir du moment où vous êtes dans la ville c'est vraiment un truc de fou c'est vraiment un truc de fou allez on retente on retente on retente on va se concentrer en fait c'est ça il faut vraiment que vous avez vu en fait il y a une espèce de latence je ne sais pas si c'est très clair pour vous mais en fait quand j'appuie longtemps sur sur la croix sur une des directions en fait entre le moment où je relâche et le moment où mon personnage se remet stable il y a bien une seconde je pense peut-être un petit peu moins mais il y a une latence ce qui fait qu'en fait il faut que je privilégie le tapotement plutôt que que le fait d'appuyer oh la la je me suis foiré que le fait d'appuyer longtemps sauf que quand il y a un virage à la corde on est obligé d'appuyer longtemps parce que le tapot enfin tapoter c'est pas suffisant quand il y a vraiment un virage à la corde vénère je veux dire qui nous oblige à faire une espèce de dérapage avec la fumée en dessous enfin derrière la moto c'est plus compliqué de tapoter dans ces conditions là oulala la moto bleue elle a eu un comportement un peu chelou je sais pas si vous avez bien vu elle a pris un peu de la vitesse ohlalala ouais c'est bon ouais c'est bon c'est bon mais là j'étais un petit peu trop lent sur la première section si jamais j'arrive ouais ah voilà j'ai un petit peu pilé parce que vous avez vu c'était le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure les motos et bien étaient devant moi donc j'ai perdu un petit peu de temps mais c'est rien par rapport à ce que j'aurais perdu en oh oui là c'est parfait là c'est excellent oh non c'est pas possible c'est rien par rapport à ce que j'aurais perdu en tombant comme je viens de le faire là donc je veux dire que décélérer parfois n'est pas un mal en tout cas c'est un mal nécessaire et ouais là ça va être chaud là là ça va être chaud parce qu'elle est tombée il faut vraiment faire le perfect ici prendre tous les risques sinon sinon on est cuit sinon on est cuit ok parfait ah c'est pas trop mal là c'est pas trop mal pas trop trop mal est-ce que ça sera suffisant après pour pour réussir à aborder la vie dans de bonnes conditions ça nous le verrons bien ouais je suis bon quand même là je vais pas trop me jeter des fleurs mais dans cette section je suis pas trop trop mal ah c'est dommage d'être tombé c'est dommage d'être tombé clairement on aurait pu faire quelque chose de bien mieux ah mais là je suis pas mal du tout c'est limite frustrant oh là là et je me suis fait avoir bon 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 c'est compliqué ok mais mais bon on va quand même tenter encore je sais pas je suis à combien de temps ouais là j'étais à la dernière ligne droite je suis à presque à 30 minutes donc on va on va tenter encore un petit peu et puis et puis on s'arrêtera on s'arrêtera là je pense dans 5 minutes 5 minutes 10 minutes max mais mais on s'arrêtera là après et peut-être qu'on retentera vous me dites si vous voulez qu'on retente en tout cas voilà c'était une vidéo mi-défi mes présentations voilà c'est pas bien compliqué de toute façon comme principe ce jeu mais bon c'est de l'arcade pur et c'est plutôt sympathique et je trouve ça parfois quand on arrive à faire un bon enchaînement parfois ça tutoie le jouissif manette en main je serais très curieux de tester une fois si j'en ai l'occasion même si je pense plus que ça soit vraiment trouvable hormis peut-être au Japon de tester dans une dans une borne d'arcade avec la moto ce serait ce serait fun ce serait marrant je sais pas si c'est encore trouvable en France des bornes d'arcade hang-on dans des salles de jeu ou autre si les salles de jeu de ce type existent encore en tout cas et bien nous avons fait moins d'une minute eh mais alors j'arrivais plus à contrôler ma moto moins d'une minute dans la première section c'est pas mal allez oh la moto rouge la moto rouge j'ai bien fait d'accélérer ok pas mal pas mal là ça peut le faire on va mettre voilà parfait ok nickel allez on se concentre il faut pas tomber une seule fois oh là là je dis ça je dis ça évidemment mais il faudrait que je me taise parce que là il suffit de dire ça et comme tout à l'heure voilà je je me foire sur la portion 2 pourtant qui n'est pas très compliqué c'est vraiment à partir du désert que ça commence à être voilà là c'est zéro c'est zéro ce que je fais c'est à partir du désert que ça commence à être un petit peu tricky comme on dit mais mais là les deux premières portions normalement ça va normalement je les gère ouais ouais franchement je dirais qu'il faut faire le perfect sur les trois premières puis ensuite sur le sur la ville prendre un peu de risque mais pas trop non plus franchement la ville elle est vraiment infernale même la fin je sais que la cinquième portion on revient sur un circuit en fait mais mais même la cinquième portion elle est moins hard que la ville parce que la ville il y a une espèce de je sais pas c'est un petit peu bizarre la conduite dessus je trouve qu'on glisse beaucoup trop dans les dans les dérapages longs et j'ai pas encore trop chopé la chose pour pour bien passer ces virages là en décélérant même quand j'avais réussi à et bien à battre le jeu j'avais eu du mal j'avais eu du mal à comprendre comment marcher le 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 gameplay le les bonnes trajectoires sur la ville il faudrait vraiment que je je m'entraîne et bon là je m'entraînerai plus peut-être qu'on fera une une revanche si on ne réussit pas d'ici la fin même si je pense que même si je pense vraiment que là ça va être compliqué il nous reste à les 5 5 bonnes minutes ça va être un peu compliqué mais bon pourquoi pas après tout on va tout donner là on va tout donner là c'est peut-être le dernier essai dernier essai ou avant dernier essai on va voir je pense que là je suis en deçà de la minute 59,40 c'est pas mal la concentration parce que la portion 2 franchement ouh j'ai failli me prendre la moto bleue c'est pas vrai une espèce de d'empaffé là oh non mais c'est pas vrai les motos bleues ce sont les pires mais c'est pas vrai concentration c'est toujours faisable c'est toujours faisable il faut juste faire le perfect là j'ai envie de dire qu'on a grillé une cartouche on a une cartouche lorsque l'on se fait avoir une fois on l'a grillé et donc là il faudra passer le désert et tout d'un coup je vais peut-être un peu aller trop vite dans le virage là ça m'a obligé à décélérer plusieurs fois là c'est pas mal parce qu'en décélérant en fait on ne quand on prend un virage comme ça très serré on va être oh la la bon c'est fini c'est fini bon dernier essai après dernier essai après dernier essai et puis après on s'arrêtera quand en fait on prend un virage très à la corde on est repoussé vers l'extérieur c'est pour ça qu'il faut le commencer très fortement à l'intérieur pour ne pas voilà vous avez vu là je suis repoussé vers l'extérieur vous avez vu c'est pour ça qu'il faut décélérer pour se repositionner un petit peu vers l'intérieur et c'est pas simple je vous le dis c'est pas simple on va tenter une dernière fois et puis on se laissera là peut-être qu'on fera la revanche sans doute même pas tout de suite évidemment dans quelques dans quelques mois quelques semaines quelques mois mais mais ouais on retentera quand même allez concentration dernier essai là on va tenter d'être à 1000% ça va être dur mais pourquoi pas je maîtrise plutôt pas mal je trouve la première portion encore heureux vous me diriez vous vous aurez raison ok là c'est parfait là je pense que j'ai pris le virage parfait voilà une fois on décélère et normalement c'est bon j'ai peut-être dû décélérer encore un petit peu non j'ai cru qu'en reposition non stable là j'allais me prendre le motard vert j'ai cru que j'allais me prendre le vert c'est les power rangers qui sont sur la piste donc plus que le rose et on y est ils sont chiants ils sont chiants ils sont chiants oh une minute pile bon c'est pas mal on va dire que ça passe oulalalala là franchement il y a beaucoup de choses qui passent mais vraiment ric-rac qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait la moto jaune mais pourquoi pourquoi elle s'est un peu décalée comme ça vers l'intérieur aïe 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 je vais me calmer je vais me calmer c'est un jeu dur c'est un jeu dur et je veux pas me cacher ouah je fais nain pas les mais ce stage 2 c'est la mort combien de temps 35 minutes bon les derniers essais après on irait jusqu'à 40 c'est le max 40 minutes c'est le max ah c'est un jeu dur franchement c'est plaisant c'est rapide à prendre en main mais je veux dire c'est rapide à comprendre quoi mais après à bien maîtriser la chose c'est ça demande un petit peu de temps ça demande un petit peu de temps c'est pas si facile que ça peut-être que je suis nul là aussi on va pas aller jusqu'à la troisième zone parce que ça ne sert à rien on n'aura pas le temps de toute façon pour la ville c'est mort là être tombé deux fois c'est déjà mort pour la ville c'est pour ça que le but principal c'était le scoring aussi parce que je pense que je pense qu'ils savaient qu'ils avaient fait un jeu assez dur et là vu qu'on n'a pas cette vu qu'on n'a pas cet objectif là du scoring vu qu'on on ne se base que par les temps réalisés par l'ordinateur et bien évidemment l'objectif c'est de finir tout tout le tracé du coup ça complexifie encore les choses bon allez c'est parti la concentration c'est la dernière c'est la dernière tentative il n'y en aura pas d'autre il n'y en aura pas d'autre que je me foire au premier virage de la section 2 ou que eh bien je réussisse à aller jusqu'à la ville il n'y aura pas d'autre tentative j'ai dû un petit peu desserrer au début c'était pas ouf j'ai encore oh là là non je vais être au dessus de la minute c'est sûr ça c'est chiant par contre ok ça c'est pas mal ça c'est pas mal allez concentration je pense que je vais être dans la dans la minute dans la minute et dans le une minute et un centième peut-être c'est fort possible oh non oula alors là je pensais que j'étais au delà de la minute même assez largement et bien finalement non et écoutez les espoirs sont permis allez on se ressent là on décélère voilà bien pas mal pas mal pas mal cette section 2 commence pas mal pour une fois on va tenter de faire en sorte que ça continue ouais parfait enfin j'ai oublié là il faut aller où il faut aller où ok 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 attention la moto bleue qui me fait peur là ok c'est parfait j'ai bien réussi à l'esquiver bon là j'ai décéléré comme un fou j'ai j'ai un peu joué avec le frein à main encore une fois vous avez vu encore une une des innombrables choses ah non mais c'est pas vrai mais comment c'est possible j'ai décéléré c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on est au désert là de toute façon c'est qu'une chute allez on va pas se on va pas se se mettre la rate au courbouillon comme on dit ok là faut prendre les risques là faut prendre les risques oh ce virage il était costaud là il était bien corsé et il a bien été pris allez allez ouais oh faut que je là je prends tous les risques là je prends tous les risques c'est ouf mais ça passe pour le moment ah là là le bleu il y avait rien pour nous faire tomber donc c'est tant mieux mais par contre ça met beaucoup de motos là sur la piste oh là là je prends pas le cactus ils essayent ils essayent ils réussissent à me mettre dans les cactus et bien écoutez je pense qu'on va y aller sur un rythme de sénateur pour finir voilà c'est terminé le défi est raté et en tout cas voilà c'était on va dire c'était mi défi mi présentation mais bon la partie défi c'est un échec et voilà je j'espère que cette vidéo vous aura plu il y en aura une autre je pense sur Hangon on essaiera de se finir le jeu même si ça va être chaud on va quand même le tenter je m'entraînerai un petit peu je vais quand même m'entraîner et puis une fois que je me serai une fois que je me serai bien entraîné et bien je reviendrai pour et bien plus de voilà plus de plus de tryhard et pour plus de tambourinage avec les autres motos voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas j'ai trouvé ça fun et j'espère vous retrouver à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut à tous c'est une autre vidéo ous-titrage Société Radio-Canada